Bonjour, je suis Omar Aktouf, professeur titulaire de management et d'économie à HEC Montréal. Et là, j'aimerais vous présenter les principaux thèmes sur lesquels je travaille depuis quelques années. Et l'un des thèmes pour lesquels je suis le plus connu, c'est l'analyse du management, de la gestion que j'appelle entre tradition et renouvellement, qui est d'ailleurs l'objet d'un livre qui est en sa cinquième édition aujourd'hui, qui est traduit en plusieurs langues. Alors, je vais commencer pour cette première présentation par parler de ce que j'appelle le management traditionnel. Alors, traditionnel, ça n'a rien à voir avec le mot tradition, coutume, etc. C'est traditionnel dans le sens de management, disons, classique. Le management tel qu'il a été créé, élaboré, enseigné, etc. Depuis les pionniers tels que Taylor, Fayol et Mayo, enfin, ce genre de gens. Disons, autour du premier moitié, milieu du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est ce management traditionnel que je considère comme dépassé dans plusieurs aspects ? C'est un management, une gestion, enfin, pour moi, management, gestion, administration, tout ça, c'est synonyme. Bon, donc, que je parle de management ou de gestion, considérer que c'est les mêmes mots, que ça veut dire la même chose. C'est gérer une organisation, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, qu'elle soit semi-publique, qu'elle soit à but lucratif ou non, ça n'a aucune importance. Parce que c'est toujours la même chose. Une organisation, ça n'est rien d'autre que deux personnes et plus qui sont là pour faire quelque chose ensemble. Donc, tout le défi de la gestion, de l'administration, du management, c'est comment faire en sorte que ces deux personnes et plus fassent réellement ensemble. Et non pas l'une à côté de l'autre, l'une contre l'autre, l'une par-dessus l'autre, l'une en-dessous de l'autre, l'une inférieure à l'autre, l'une supérieure à l'autre. Non, ensemble. Alors, le mot ensemble est extrêmement important dans ce que je vais développer. Or, le management traditionnel, comme je l'appelle, a été inspiré essentiellement par ce qu'on connaissait en biologie et en génie, donc en ingénierie, dans le monde des sciences dites dures ou exactes, comme les sciences des ingénieurs, du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle. Et cette pensée a donné lieu à la métaphore, ce que j'appelle la métaphore géométrique, ou la forme géométrique, comme on voudra, de ce que représente l'organisation, de ce que j'appelle le management traditionnel et classique, c'est-à-dire la pyramide. Or, la pyramide, elle vient de deux ou trois sources essentielles. La première source, la plus lointaine, c'est Platon. Alors, Platon a établi la cité idéale d'Athènes, 3e, 4e siècle avant le XIXe siècle, plutôt 4e. Et sa cité idéale était une cité hiérarchisée, et donc c'est lui qui a inventé la pyramide. C'est Platon, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Et dans cette pyramide, Platon a hiérarchisé, il a mis en haut, à la tête de la cité, les philosophes, les sages, etc. Et puis en dessous, les stratèges, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de choses militaires, d'armées, tout ça. Les 3e, les producteurs. Les 4e, les paysans, les agriculteurs. Et puis en dessous, les esclaves, etc. Et donc cette pyramide a été reprise plus tard dans les modèles qui ont été inspirés pour construire la métaphore géométrique d'organisation par des considérations plus modernes. Alors c'est notamment Fayol et Weber, pardon, Fayol et Taylor. Henri Fayol, lui, était ingénieur des mines. Et il était très, très influencé par un biologiste qui s'appelait Gustave Le Bon, du 19e siècle de France. Et ce biologiste avait établi une science, entre guillemets, de la biologie, qui établissait aussi l'organisme ou les organismes vivants comme des pyramides. Certainement inspirés de Platon, on n'en sait rien, mais peut-être. Et il mettait à la tête de la pyramide organisationnelle de l'organisme vivant, le cerveau, il disait le cerveau qui commande, et dans le reste de la pyramide, les organes qui obéissent. Et là, on a une espèce d'archétype, de fondement de ce que j'appelle ce management traditionnel qui est extrêmement handicapant, parce qu'il transforme l'organisation en quelque chose qui est divisé en entités qui ne peuvent pratiquement pas être sur le même plan. Alors je m'explique. En disant que l'organisme vivant est un ensemble dans lequel il y a un cerveau qui commande et des organes qui obéissent, ça veut dire qu'on a dans cet organisme, dans cette organisation, quelque chose qui est fait pour penser, pour planifier, pour réfléchir, pour raisonner, et donner des ordres. Et tout le reste n'est fait que pour obéir, les organes qui obéissent. Or, Henri Fayol, l'un des fondateurs du management moderne, de la gestion, comme il a appelé l'administration générale des entreprises, ou la direction générale des entreprises, a repris, à la fois, peut-être inconsciemment et sans le savoir, la pyramide de Platon, mais il a repris aussi celle de Gustave Lebon, le biologiste, en le citant. Henri Fayol cite Gustave Lebon, en disant, comme Gustave Lebon, le biologiste, a dit qu'un organisme vivant est constitué d'un cerveau qui commande et d'organes qui obéissent, l'organisation industrielle, c'est la même chose. L'entreprise, il y a le chef, le directeur, le dirigeant qui a le cerveau, qui commande, qui réfléchit, qui résonne, et le reste qui doit obéir. Et voilà. Et donc, ça, ça a donné l'archétype ou le fondement de ce que j'appelle une organisation qui fonctionne de façon complètement asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont habilités, payés, considérés, traités, utilisés pour penser, et d'autres qui sont traités, considérés, etc., utilisés uniquement pour obéir. Et ça, c'est une catastrophe. Alors, Taylor, lui, qu'est-ce qu'il va ajouter ? Il va ajouter le fait que l'ouvrier de base, son fameux ouvrier Schmitt, à qui il a appris, entre guillemets, marcher, poser, arrêter, économétrer ses pas, ses gestes, tout ce qui s'ensuit, et bien Taylor, lui, va inventer le fait que l'ouvrier, l'employé de base, est pratiquement incapable de penser par lui-même. D'ailleurs, son ouvrier Schmitt, il disait qu'il avait l'intelligence du bœuf, alors que ce même ouvrier Schmitt construisait sa maison. On n'a jamais vu un bœuf construire une maison. Mais Taylor disait qu'il avait l'intelligence d'un bœuf. Bon, c'était son époque, début du XXe siècle. Et si on combine tout ça, donc Platon, Biologie, Gustave Lebon, Fayol, Taylor, on a les fondements d'une conception de l'organisation qui nous vient, essentiellement du développement successif qui va se faire aux États-Unis, qui va construire la théorie, toute la théorie du management et de toutes les théories organisationnelles, qui fait une organisation qui est guidée, qui est menée, qui est animée par ce que j'appelle le management traditionnel, que je considère aujourd'hui non seulement comme dépassée, mais comme dangereux, inutile, non efficace et contre-productif. Pourquoi ? Parce que ça donne des organisations où on organise les gens par ordre de mépris. Alors je m'explique. Le mépris dans quel sens ? Mépris parce que la pyramide, dans laquelle on considère qu'il y a des gens qui sont des cerveaux qui pensent, et d'autres qui ne sont que des organes qui obéissent, c'est une organisation dans laquelle s'inscrit automatiquement le mépris. Pourquoi ? Parce que c'est une organisation où, à cause de cette pyramide, on a supérieur, inférieur, supérieur, inférieur, supérieur, inférieur, supérieur, inférieur, inférieur, et puis tout en bas, totalement inférieur, donc organes, comme des pieds, incapables de penser. Alors une organisation dans laquelle s'installe ce mépris est une organisation qui élimine le dialogue, qui élimine la communication, qui élimine la communication à deux sens, et qui donne naissance à une communication d'un sens unique, à une communication comme dans l'organisation militaire, qui va du haut vers le bas. Et d'ailleurs l'organisation militaire aussi est une des sources de cette conception pyramidaire d'entreprise que Henri Fayol utilise beaucoup. Il lui parle d'état-major, de commandant, de commandement-chef, d'ordre, de ligne de commandement, de tout ça. Le fait de faire exactement ce que dit le chef et ce que dit la fiche de poste, c'est la pire, la pire des façons de faire marcher une organisation aujourd'hui. C'était valable au 19e siècle. C'était valable dans une partie du 20e siècle où on faisait que des choses répétitives. Il fallait, le plus grand défi de l'organisation, de la gestion à l'époque, c'était de faire vite et beaucoup. Donc faire vite et beaucoup, en faisant obéir et en faisant impliquer une discipline de faire, sans dialogue, sans communication à deux sens, oui, ça pouvait marcher. Mais à partir de la fin du 20e siècle, c'est fini. L'organisation qui fonctionne comme ça est une organisation condamnée à mort. Alors voilà pour cette première capsule qu'est-ce que c'est ce management traditionnel que je considère comme dépassé. Et maintenant on va voir comment on peut le dépasser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501